Bonjour, alors je vais t'expliquer comment prendre une vidéo de stream et la télécharger pour en tout la déposer où les parents pourront avoir accès, donc des gens à l'extérieur de la commission scolaire, parce qu'actuellement, stream est réservé seulement aux gens de notre commission scolaire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on se retrouve dans stream, dans mon contenu, dans l'onglet mon contenu, ou même lorsque tu seras dans ta vidéo en tant que telle? On va aller cliquer sur ici les trois petits points et on va avoir l'option télécharger la vidéo. Donc, on va tout simplement télécharger la vidéo. La vidéo pour le téléchargement, tu vois qu'il est commencé. Donc, c'était une vidéo d'une heure, ça prend environ sept minutes à télécharger. Une fois que ton téléchargement va être complété, donc tu vas aller maintenant dans YouTube et c'est là qu'on va publier notre vidéo, en fait, pour que les parents aient accès. On va donc aller cliquer sur la petite caméra, donc on s'assure qu'on est bel et bien connecté à notre compte YouTube. Évidemment, contre la CSDPS, c'est mieux. Alors, une fois que c'est fait, on va aller dans la petite caméra et mettre en ligne une vidéo. C'est là qu'on va aller chercher dans nos téléchargements, en fait, la vidéo qu'on vient tout juste de télécharger. Donc, sélectionnez des fichiers et disons que, est-ce que j'ai, je vais regarder si j'ai une petite vidéo ici. Donc, je crois que j'en ai un petit ici. Alors, je l'ouvre, on va voir le téléchargement va se faire. Et là, je vais nommer mon fichier, etc. On peut faire une description si on le veut. Là, on voit ici que le traitement de la vidéo est en cours, donc il y a un petit téléchargement qui se fait. On peut aller choisir une photo comme la première photo de couverture dans notre vidéo. Donc, ça va être automatiquement une photo qui est prise de la rencontre. Si on veut mettre une photo plus précise, on pourrait aller télécharger, par exemple, le logo de l'école et le mettre comme image d'accueil de la vidéo. Donc, c'est possible de le faire. Et ici, c'est important de répondre à qui ça s'adresse. Est-ce que c'est destiné aux enfants? Donc, dans notre cas, on va répondre non. Et il y a d'autres petites options, mais c'est pas mal les options les plus intéressantes et importantes. Une fois que ce sera fait, on va cliquer sur suivant. Non, elle n'est pas destinée aux enfants. On clique sur suivant. On va recliquer sur suivant ici. Et c'est au niveau de la visibilité que ce sera important. Donc, de votre côté, j'imagine que vous voulez que ce soit seulement les parents que ça concerne qui doivent avoir accès à cette vidéo-là. Alors, on va choisir l'option non répertoriée. Donc, voilà. Et ça mentionne non répertoriée. C'est quiconque possède le lien peut regarder votre vidéo. Donc, on va simplement transmettre le lien ici de YouTube. On a les petites... Mon image cache un petit peu là, mais on a les petits carrés qui nous permettent... On clique dessus et on voit que c'est copié dans le presse-papier. Alors, on a l'adresse, le lien URL de la vidéo. Je vais tout simplement finir en cliquant enregistrer et ça va être fait. Donc, ça va être terminé à ce niveau-là. On va tout simplement... On peut recopier le lien si on ne l'a pas fait ici. Et on va simplement fermer. Donc, à partir de ce moment-là, le téléchargement de la vidéo est fait. Et on pourra aller le mettre dans un courriel. Et tout simplement le faire comme ça. Si on veut que ça devienne un mot cliquable, ça pourrait être le cas. Donc, voici l'enregistrement de rencontre. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement de venir surligner les mots que l'on souhaite qui deviennent cliquables. Et on va aller cliquer sur les deux petites chaînes notes ici. Donc, en cliquant là, on a les mots qu'on veut qui deviennent cliquables. Et on va tout simplement aller coller notre adresse YouTube. Et on voit que ça devient un bout de mot qui devient cliquable dans notre phrase. Donc, c'est peut-être plus intéressant au niveau du visuel. Mais sinon, on peut mettre tout simplement le lien YouTube comme ça. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter.